La décision du prince Harry d'aller de l'avant avec la publication de ses mémoires a conduit à la fureur, l'indignation et le dégoût croissant au sein de la famille royale, a affirmé un présentateur de GB News. Les mémoires du duc de Sussex devraient être publiées à l'automne, juste à temps pour le lucratif marché de Noël. Il a été rapporté en juillet que la touche finale était en train d'être rapportée au livre, qui, selon Harry, serait un récit précis et entièrement véridique de sa vie. Cependant, le travail s'est avéré controversé malgré le fait qu'il n'ait pas encore été mis en vente. Le présentateur de GB News, Dan Roton, dans un éditorial de Mail Online, a commenté « La fureur, l'indignation et le dégoût au plus haut niveau de la monarchie face à la décision du prince Harry d'aller de l'avant avec la publication de sa prochaine autobiographie, alors même que les 96 ans la santé de la vieille reine souffre, ne fait que croître. » Il a poursuivi en affirmant que le livre était considéré comme la goutte d'eau dans ses relations avec le prince William, qui, selon M. Roton, n'a toujours pas pardonné à Harry et à sa femme Meghan Markle pour l'interview que le couple a accordé à Oprah Winfrey. M. Roton a écrit « Pour le prince Charles, qui a tenté de rester magnanime face aux critiques publiques cinglantes de son plus jeune fils lors de cette émission spéciale télévisée discréditée, le livre a été responsable de mois de tourments. » Il a affirmé que Zara Phillips et Mike Tyndall, des alliés du Sussex au sein de la famille royale, auraient critiqué l'attitude apparemment distante de Harry et Meghan lors de leur visite en juin pour le jubilé de platine de la reine. Le présentateur a également affirmé que l'intérêt des États-Unis pour les Sussex diminuait à mesure qu'ils s'éloignaient de plus en plus de la famille royale. M. Roton a commenté « Bien sûr, ces relations tragiques sont tombées à ce niveau, mais c'était toujours inévitable étant donné que Harry et Meghan sont sur le sentier de la guerre, au diable les conséquences plus larges pour la famille royale. » Harry et Meghan retournent au Royaume-Uni le mois prochain avec le duc et la duchesse ravies de visiter le pays d'origine du prince et de travailler avec des organisations caritatives qui leur tiennent à cœur, a déclaré un porte-parole du couple. Le couple doit se rendre à Manchester pour le One Young World Manchester Summit avant de se rendre en Allemagne pour assister à la cérémonie Inwictus Games du Söldorf One Year to Go. Ils retourneront ensuite au Royaume-Uni pour les Well Child Awards 2022 à Londres, ce sera leur premier voyage en Grande-Bretagne depuis le jubilé de Platine et tombent en avance sur la publication prévue des mémoires. Un commentateur royal a fait valoir que le livre était une opportunité pour les Sussex d'appuyer sur le bouton de réinitialisation dans une querelle apparente avec la maison de Windsor. Tom Sykes, correspondant royal du Daily Beast, a discuté des mémoires avec les animatrices du podcast Royal I.U.S. Christine Ross et Christina Garibaldi. Il a déclaré, je me demande vraiment si ce genre de récit qui a gagné un peu de terrain, qu'il s'agira de coller des machettes dans le dos de la famille royale et d'enferrin sur son père, je doute vraiment que cela se passe être le cas. Je pense que dans l'interview d'Oprah, ils ont en quelque sorte fait ça, et le documentaire des Apple, ils ont en quelque sorte fait ça. Monsieur Sykes a ajouté, ce livre est l'occasion pour eux de tourner la page sur l'air amer et en colère dans l'interview d'Oprah, dont je pense qu'ils ne sont finalement pas sortis avec brio. Harry et Meghan ont discuté de leur temps en tant que membres de la famille royale et ont parlé de leurs difficultés. Harry a déclaré dans un communiqué à l'époque, j'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. Il a poursuivi, je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que Jai a pris au cours de ma vie jusqu'au à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. Sous-titrage ST' 501 ... 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